Bidginu iginu à Bridio d'Urgo, c'est un logu en deux Zibonuva, scontri appena particolari. Il de l'arbori, o d'arredo, stracouadi tranquilli et beadi in terre, l'animaliso in ogni logu. Et sempre, à conto, un adide l'appassionata. Ubrimudrawa di Benedikt Bustori e Rallewadrije di Gawali. E poi, avid alla fattubilia dal treztrae, che si raggiunga di Enawa. Là, finalement, en ce moment, vous êtes en train de changer d'activité pour faire de la médiation animale. C'est ça. J'ai travaillé dans le médico-social pendant six ans. Et là, récemment, il y a deux mois, j'ai quitté mon travail pour me lancer exclusivement à l'activité de médiation animale. Et donc, avec quels animaux ? Alors, avec les trois qu'on a là, déjà. Après, c'est vrai que les ânes, les chevaux, ça sera plus sur site. Je suis en train de développer, justement, pour pouvoir recevoir du public ici. Je veux faire de la médiation animale parce que je sais que ça apporte un bien-être aux gens, que ce soit au niveau relationnel, au niveau affectif, ou même au niveau motricité. Par contre, je mets un point d'honneur à ce que mes animaux soient bien. Leur bien-être, il prime avant le reste. Donc, vraiment, les chevaux et les ânes, ça sera ici. Après, dans les établissements, je me déplace avec les chiennes, mon chat, qui n'est pas là aujourd'hui, les perroquets et l'ooping, le bouc. Et comment vous en êtes arrivée à la médiation animale ? J'en suis arrivée à me projeter dans la médiation animale quand, il y a 12 ans de ça, mon père, il a eu un grave accident de moto. Il a passé des années couché à la maison à plus rien faire du tout. Donc, à l'époque, j'arrêtais mes études pour passer mon diplôme agricole et m'occuper de tous les animaux qu'on avait, même si on en avait un peu moins. Et en 2018, il m'a dit qu'il voulait prendre un perroquet. Et c'est comme ça, en fait, qu'il a commencé tout doucement à faire, lui, sa propre médiation. Il a commencé à avoir envie de revenir ici, de s'occuper de ses perroquets. Ça l'a fait bouger. Et le fait de l'avoir vu évoluer via les animaux, je me suis dit, en fait, oui, il y a quelque chose à faire. C'est prouvé scientifiquement parlant déjà que les animaux provoquent un bien-être pour les humains. Et en fait, ici, je crois que j'ai toutes les cartes pour me lancer là-dedans, quoi. Iba Pagalli di Osoab, ecco l'egui. Si s'enteno et si vedeno da lontano. Qui fatturera voir di Osoab du naturel, certi, bolleno une liberté. Alors, vous m'avez dit, qu'ici mon goût Iba Pagalli, qu'est-ce qui va nous voir? Alors, qui va nous voir, c'est... Oa, zo, Toia, ara militaire, Mea, ara cloropter, Soia, ara militaire. Amane, et au radisurte. Mais le dame, bantoso que le journe, n'est pas le bien-être d'autre. Fait-ce que c'est qu'il y a Pagalli, à Pagalli de Osoab. Pourquoi est-ce qu'il y a Pagalli de Osoab? Un anzo. Moi, j'ai un cachet d'oro. Mais un an, j'ai dit, je vais un Pagalli, et j'ai dit, il y a Pagalli, il y a Pagalli, mais un ou deux. Et d'un anzoi, à oa ? Oui. Et d'un anzoi, à oa ? C'est qu'un anzoi, à oa ? il y a Pagalli. Non, c'est un anzoi, quatre Cacatoes, et un, griguribon. Et pareil, c'est un anzoi, c'est un anzoi, c'est un anzoi, c'est un anzoi. Donc Charlie a subi des maltraitances ces deux premières années de sa vie, il a 11 ans maintenant, et il nous a été confié justement pour qu'il ait une belle vie. Donc monsieur s'est volé, mais voler c'est trop fatigant. Donc je ne vole jamais. Et Azou, lui, il a 22 ans maintenant, 22 ans, lui il a un passé très compliqué, lui il ne s'est pas volé, il a probablement les ailes atrophiées, il a passé sa vie dans une cage où il ne pouvait même pas ouvrir les ailes. Voilà. Et l'on fait boire, fumer, et l'association nous l'a confié parce qu'il avait des tendances très agressives envers l'humain. Et ils nous ont dit, bon bah écoutez, essayez si demain vous voulez se chercher une compagnie pour Charlie. Et en fait, comme Charlie est très fusionnel avec moi, par le biais de Charlie, j'ai réussi à créer une relation avec monsieur Zou. À la médiation animale, vous allez les apporter, mais ça ne sera pas comme les autres animaux. Alors non, ça sera différent parce que généralement, les gens, ce qu'ils attendent de la médiation animale, c'est surtout d'avoir un contact physique avec l'animal. Et c'est vrai que les perroquets, ça demande énormément de temps. Oui, il acquiesce. Ça demande énormément de temps pour créer une relation avec eux et qu'ils se laissent caresser. Surtout quand c'est des cas de maltraitance comme eux qui ont tendance à se méfier de l'humain. Mais bon, pour l'animation, il suffit de mettre de la musique, on danse, nous. Viens ? Ouais, ouais. Avec mon bro, et découvert boy, abrimer la présentation de la visite d'où à Ludie Bénédicte et à Zou. Sous-titrage Société Radio-Canada